Bonjour à tous et bienvenue dans Moment Fort, votre nouvelle émission d'actualité sur Omerta. Au sommaire d'aujourd'hui, ça y est, bientôt la fin de l'obligation vaccinale Covid pour les soignants. Un des derniers vestiges va tomber. Les mobilisations contre la réforme des retraites semblent perdre en puissance, alors qu'Elisabeth Borne rouvre la discussion. Malgré tout, des manifestations sauvages ont eu lieu à Paris hier soir. Un militant uni a été agressé par un groupuscule d'extrême gauche alors qu'il tentait de débloquer la fac de lettres de Nice. L'ONU remplace aussi Fiona et Yann par Idriss et Farah dans la liste des prénoms pour nommer les tempêtes. Et moi qui pensais que le prénom n'avait aucune signification. Vous êtes bien dans Moment Fort et c'est l'actualité de ce vendredi 31 mars 2023. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stanislas Rigaud, président de Génération Z, le mouvement jeune d'Éric Zemmour. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Alors, première petite incise, on dit qu'il vaut mieux commencer par ce qui fâche un petit peu. Vous n'avez pas de députés, très peu d'élus et donc une autorité médiatique, en tout cas une présence médiatique qui est négativement impactée par ça. Vous, est-ce que ça vous attriste que certains puissent être un peu démobilisés, démoralisés par tout ça ? Pour commencer, ça ne me fâche pas et puis vous êtes la preuve même que Reconquête peut encore s'exprimer dans des médias. Donc, je vous en remercie. Et Éric Zemmour, de par la tournée médiatique qu'il est en train de faire autour de son livre, est très présent et je crois apporte une voix intéressante au débat. Qu'il y ait des gens démobilisés, qu'il y ait des gens tristes, c'est une chose, c'est un fait. Parce qu'Éric Zemmour a suscité tout au long de la campagne électorale un espoir réel et puissant. Mais pardon, on est le seul parti, le seul parti de tous, alors que nous sommes arrivés, votre graphique le montre, quatrième de l'élection présidentielle, qu'Éric Zemmour a réalisé un score supérieur aux partis socialistes et aux républicains réunis. Et on est les seuls à qui on demande encore aujourd'hui, un an après l'élection présidentielle, si l'on va bien, si l'on y croit encore, si on existe. Mais moi, j'ai envie de poser cette question-là à Fabien Roussel, j'ai envie de poser cette question à Yann Diado, aux républicains. Et d'ailleurs, c'est intéressant pour parler des républicains en un mot, par exemple, pour comparer, pour parler de ce qui se passe à droite. Moi, j'aurais tendance à dire que la campagne d'Éric Zemmour, c'est une sorte de grossesse heureuse. C'est neuf mois incroyable où il y a eu beaucoup d'espoir, beaucoup de joie et un accouchement un peu plus compliqué peut-être. A l'inverse, je crois que les républicains, c'est plutôt une fin de vie et qu'aujourd'hui, ils sont plutôt en soins palliatifs. Alors que Reconquête naît et incarne une nouvelle droite, je crois que les républicains, eux, par exemple, à droite, sont en train de se consumer lentement. C'est vrai qu'Éric Zemmour, c'est donc presque 2,5 millions de personnes qui votent pour lui à la première tour de l'élection présidentielle. C'est un peu plus de 7%. C'est vrai que nous, on vous invite, parce que vous représentez entre autres 7%, on va dire, des Français. Mais c'est vrai qu'on invite aussi tout le monde. Bien sûr. C'est plutôt, on va dire, en particulier l'ANUPS et le camp macroniste qui ne veut pas venir. Donc voilà, je vous invite, venez. Ce serait avec plaisir que je vous recevrai ici. Ensuite, passons à notre deuxième actualité. Alors, c'est bientôt la fin de l'obligation vaccinale pour les soignants. On l'a appris hier, suite à une recommandation de la Haute Autorité de Santé. Le gouvernement envisage donc de faire sauter cette obligation. Est-ce que les complotistes n'étaient pas finalement un peu visionnaires ? Vous savez, moi, je ne me considère pas comme complotiste. Et tout au long des mois passés, nous avons milité, j'ai milité, moi en tout cas à mon échelle, pour le retour de ces soignants non vaccinés. On ne peut pas d'un côté se plaindre d'une situation chaotique à l'hôpital et se passer de milliers de soignants qui, pour des raisons personnelles, pour des raisons d'éthique, religieuses, scientifiques, etc., n'ont pas voulu se faire vacciner. À un moment donné, il faut être cohérent. Si l'on veut un hôpital qui fonctionne, un hôpital à peu près correct, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France, en 2023 avec Emmanuel Macron, il nous faut tout le monde. On a besoin de personnel dans les hôpitaux. Et donc, que ces soignants soient réintégrés, je pense que c'est une excellente chose et une chose qui aurait dû être faite bien avant. C'est vrai qu'on voit qu'on est un des derniers pays européens à avoir encore cette obligation, surtout dans le cadre où on a découvert que le vaccin pour protéger du Covid, en réalité, ne protégeait pas, tout du moins, de la transmission. Et donc, c'est de là où, on va dire, il y avait moins de réseaux potentiels à pouvoir faire vacciner obligatoirement les soignants. Et puis, surtout, quand on s'est retrouvé, notamment cet été, il y a eu le même sujet avec les pompiers, à faire venir des pompiers roumains qui, eux-mêmes, n'étaient pas nécessairement vaccinés, alors que des pompiers français ne demandaient qu'une chose, c'est servir leur pays et servir leur cause, travailler pour le bien commun, on était en train de marcher sur la tête. Mais c'est d'ailleurs, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, le propre de la Macronie, c'est l'incohérence, et en tout cas, avec une seule constance, c'est la bêtise. Parfois, les autres avant les nôtres. Notre troisième actualité, la réforme des retraites. Donc, mobilisation assez décevante mardi, un nombre de manifestants en baisse, la fin de la grève des éboueurs, réouverture du dialogue avec Matignon, qui devrait, on va dire, recevoir les syndicats la semaine prochaine. Hier soir, il y a eu quelques manifestations sauvages qui ont débordé. Est-ce qu'à votre avis, on se dirige vers une sortie de crise ou une énième impasse ? Ce qui est certain, c'est qu'il faut, de toute façon, à un moment donné, sortir de cette crise. On ne peut pas rester indéfiniment avec un gouvernement sourd aux protestations et une protestation sourde au dialogue qui refuse elle aussi et qui devient sourde au dialogue avec le gouvernement et qui, elle, de son côté, parfois, se radicalise. En tout cas, une bonne partie se radicalise et part sur d'autres sujets que celui des retraites. Parce que moi, quand je vois les slogans dans la rue de certains manifestants ces derniers jours, honnêtement, ça parle très peu de retraite. En arrivée, on parle des institutions, on parle des policiers pour les attaquer, on parle du revenu universel, on parle du SNU, on parle de Parcoursup. Enfin, pardon, à la base, le sujet, c'est la réforme des retraites. Et là, on est en train de partir à volo. C'est un sujet qui coalise autour d'autres sujets. Moi, je crois que le sujet qui coalise, surtout, en fait, c'est qu'il y a une détestation de Macron de la part de ces gens-là, qu'il les déteste profondément. D'ailleurs, pour beaucoup, ils ont sûrement voté pour lui au second tour. Preuve en est qu'au moment des second tours, ce n'est pas la question sociale qui prend le pas, mais c'est la question identitaire, mais ça, c'est un autre débat. Cette détestation qu'il suscite, Emmanuel Macron, il a tendance, en plus de cela, à l'entretenir. C'est-à-dire qu'on le voit, passage en force, phrase dans la presse, off, comme on dit, pour désinguer à tout va, des propos un peu, parfois, maladroits, tel quel, de sa part, surtout s'il veut apaiser le pays, mais qui, en réalité, enflamme la situation. Et donc, oui, il faut se diriger vers une sortie de crise, et ça passera par le dialogue. Évidemment, ça passera par la réflexion, et surtout, en sortant un peu de la démagogie, et juste du tout contre Macron, quoi. À Reconquête, vous êtes pour ou contre cette réforme des retraites ? Je crois, voilà, c'est exactement ce que je voulais vous dire, c'est que le tout, oui, non, ça ne marche pas nécessairement. Vous avez parlé du fait qu'on n'ait pas de députés à l'Assemblée, si nous avions été à l'Assemblée nationale, nous aurons amendé ce texte, parce que, et c'est important de le rappeler, nous, pendant la campagne, nous sommes les seuls à parler de la retraite à 64 ans. Macron et Pécresse sont à 65, les autres 60, 62, etc. En revanche, nous considérons qu'il fallait intégrer cette réforme des retraites, ce passage à 64 ans, dans une politique globale, qu'elle soit de natalité, d'industrie, de justice fiscale, etc. Le problème, c'est que, reculez l'âge. Pourquoi pas ? Eric Zemmour le disait aussi. Mais si elle se fait dans ce contexte actuel, où la natalité n'a jamais été aussi basse, qu'on ne produit plus rien en France, qu'il y a un grand déclassement absolument impressionnant, que de l'autre côté, il y a des milliards et des milliards d'euros qui partent dans la fraude fiscale, qu'en plus de cela, Macron dépense l'argent des Français, parce que c'est l'argent qu'il dépense, il file des aides de développement à droite à gauche, on finance des choses absurdes, c'est l'argent des Français. C'est pour ça également que les Français sont énervés contre Emmanuel Macron, c'est qu'il leur demande un effort pour faire des économies, c'est l'argument qu'ils ont utilisé, etc. Mais de l'autre côté, il dilapide de l'argent à tout va. On rappelle des millions et des millions d'euros chaque année sont donnés par l'État français à la Chine pour l'aide au développement. Pakistan aussi, l'Afrique. Après, encore une fois, si on rentre dans le débat pour l'Afrique, il y a une présence diplomatique qui peut expliquer certains transferts d'argent, etc. mais la fraude fiscale est énorme. Charles Pratt l'estime à 40 milliards à peu près, au bas mot, voire un peu plus. L'argent, il y en a en France, mais soit elle est mal utilisée, soit on la laisse s'évader. Je prends un exemple ultra concret parce que les gens dans la rue, là, c'est manifestant, on devrait lui couper la tête très bien. Ils sont gentils, mais l'ASPA, c'est une aide pour les retraités qui permet à un étranger qui n'a jamais cotisé ni jamais travaillé dans le pays de toucher 968 euros par mois. Il y a 3 Français sur 10 aujourd'hui qui sont seniors, qui vivent avec moins de 1000 euros par mois. Ça, c'est de l'injustice. Ça, c'est de la réelle injustice. Après, 900 euros, je crois que c'est quand on est en couple. Ça reste énorme. Les agriculteurs, pendant leur vie de travail, vivent seulement, parfois, avec 600, 700 euros pendant leur vie de travail, de labeur. Là, des personnes qui n'ont jamais rien fait, jamais cotisé, en plus, c'est ça, le souci. C'est qu'ils n'ont jamais contribué à la richesse de pays. Qui viennent en France à 65 ans, par exemple. Ça, c'est pas normal. Et je crois que ça devrait suiter une colère. Mais vu qu'il y a un dogme idéologique de beaucoup de... Notamment de la NUPES, etc., là, ça les gêne beaucoup moins. Très bien. Ensuite, notre troisième actualité. Un militant uni a été agressé alors qu'il tentait de débloquer la fac de lettres à Nice. Donc, il se fait, là, sur l'image, frappé par, donc, une dizaine de militants d'extrême-gauche. Est-ce que ce sont ça, leurs méthodes à l'extrême-gauche, dans les universités particulièrement ? Bien sûr. En plus, il se trouve que j'étais moi-même à Nice il y a peu de temps et que j'ai eu la chance de croiser l'étudiant qui est molesté, qui est un étudiant courageux, qui n'a commis pour seul crime l'envie d'étudier, l'envie de travailler et l'idée de se dire que la faculté n'était pas une ZAD. Oui, mais encore une fois, moi, je découvre pas que les militants d'extrême-gauche n'ont pour seul argument la violence physique. L'extrême-gauche passe sa vie à casser, à saccager. Et d'ailleurs, j'en profite. Ceux qui pensent ou qui croient que la mobilisation des jeunes est particulièrement impressionnante et qu'elle se tourne vers la nupèce se trompent. Les facs bloqués actuellement ou les lycées bloqués sont les mêmes tous les ans. Tous les ans, les facs à Rennes, certaines facs parisiennes, etc., sont bloquées par les mêmes personnes et une majorité, c'est une minorité, une majorité des étudiants, en réalité, soit n'en a rien à faire, soit n'a pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Et quand on voit ces images-là, vous pensez bien qu'un étudiant non politisé mais qui veut simplement étudier ou aller à la fac sans aide de droite, vous pensez bien qu'il va pas aller s'opposer à ces militants d'extrême-gauche par peur de se faire casser la gueule. Il y a aussi de ça là-dedans. Là, pardon, mais là, je crois que je reconnais l'endroit. Ils sont quoi en tout ? Il y a deux, trois militants de droite qui sont frappés par... Il y a quoi, une vingtaine en tout ? Je pense qu'on voit pas toutes les images. Il y a une trentaine de personnes. C'est comme ça, oui. Enfin, pardon, la faculté de Nice, c'est pas 50 élèves. Oui. Non, mais ça, la faculté de... Donc ça, c'est à Carlone, donc c'est la faculté de lettres de Nice. Il y a plusieurs milliers d'étudiants. Bien sûr, voilà. Et voilà, c'est ces gens-là très courageux à 10 contre 1 qui sont en train d'imposer leurs lois. Mais que fait l'université face à ces gens-là ? Mais que fait l'université ? S'ils n'ont pas envie d'étudier, cassez-vous. Partez. C'est vrai. Est-ce que c'est encore une minorité agissante qui impose quelque part un peu sa loi ? Mais évidemment. Évidemment. Encore une fois, je ne vous dis pas que la majorité des étudiants est droite. Loin de moi l'idée. Et je crois justement que bien prétentieux celui qui oserait dire qu'il représente la jeunesse ou que la jeunesse est derrière lui. La jeunesse, c'est évidemment multiple. La jeunesse, on n'est pas que les étudiants. Moi, je prends souvent ça comme exemple, mais moi, des amis agriculteurs, des amis policiers, militaires, entrepreneurs qui lancent des projets. Et ils sont jeunes également, mais ils ne sont pas étudiants. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une majorité d'étudiants qui en réalité n'est pas directement impliqués dans les conflits à l'université. Là, je parle vraiment d'université. Que tout le monde ait un avis sur la réforme des retraites, c'est une chose. Que beaucoup soient contre, c'est une chose, il n'y a pas de mal. Mais en tout cas, au niveau des blocages, mais comme d'ailleurs sur les raffineries, etc., ça reste une minorité. Ça reste une minorité d'étudiants et qui, par des méthodes plus que virulentes, parce qu'on l'a vu aussi à Lyon, ils ont molesté à... Enfin, ils ont tabassé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, à dispontraint un militant de droite qui avait pour seul crime que de se balader à Lyon. Ça, ça existe. Et ça, c'est les méthodes de l'extrême gauche. J'ai pris l'exemple de Nice parce que ça fait... Enfin, en particulier, parce qu'il fait écho, justement, à votre venue, justement, à l'université de Nice, dès début mars, le 9 mars, si je ne me trompe pas, pour justement tenir une conférence organisée par l'Uni. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu tenir cette conférence, tout simplement ? Bah, écoutez, parce que, pour deux facteurs, les responsables de l'université sont lâches, que des nervis d'extrême gauche sont agités. Voilà. Ils étaient cinq, on les a vus, ils étaient cinq à vouloir bloquer notre conférence. Pourtant, l'université, par peur d'accusations, de fascisme, de tous les anathèmes classiques, mais perturbant encore, visiblement, pour ces gens-là, a cédé. A cédé en se disant qu'ils voulaient éviter des problèmes. Problème, d'ailleurs, utilisé comme argument pour empêcher la tenue de cette conférence. Et pour autant, nous avons pu faire une conférence avec une centaine d'étudiants en plein Nice, dans un bar, sans aucun souci. Aucune casse, aucune violence, aucune attaque, aucun bordel. Parce qu'encore une fois, c'est toujours la même chose. Il y a des grands procès faits à la droite française, des anathèmes lancés à tout va, et à chaque fois, ça se passe bien. Mais à chaque fois, ça se passe bien. En revanche, dès lors qu'eux ont l'occasion, je parle des militants d'extrême-gauche, de mettre le bazar où t'exprimer, ça ne manque jamais. Aux Gilets jaunes, ceux qui ont pourri le mouvement, c'est encore l'extrême-gauche. Ceux qui militent sincèrement contre la réforme des retraites, ceux qui sont en train de saccager leur mouvement, c'est les militants d'extrême-gauche. Enfin, vous voyez, ils ont cette fâcheuse habitude de casser tout sur leur passage. Et un, non seulement, je leur conseille, mais ils font ce qu'ils veulent. Je ne suis pas sûr que ça les serve beaucoup en termes d'image, etc. Mais je pense qu'ils s'en fichent royalement parce qu'ils sont dans une impunité totale. Très bien. Donc, pour résumer, c'est un petit peu un mélange entre le militantisme d'extrême-gauche et, on va dire, la lâcheté de l'Université de Nice. Et pour ce qui est de l'Université de Nice, leur lâcheté, je la connais bien parce que j'y ai passé ma licence. Et j'en confie sur un dernier point, pardon. Avant que je fasse la météo, avant que je fasse la météo, pardon, mais les mêmes militants d'extrême-gauche, ultra-violents, expliquant que face à l'extrême-droite, il faut être violent. Les députés, Léoman, notamment, qui expliquent qu'il y a une légitime défense sociale face à l'extrême-droite et que donc, la violence est tolérée. Cassin de Soline, la violence est tolérée parce que c'est pour la bonne chose. Ces mêmes personnes-là, pro-violence quand il s'agit de leur cause, seront et sont toujours les premiers à pleurnicher, à pleurer à la moindre boussulade policière. Parce que qu'il y ait parfois des erreurs policières, c'est une chose, peut-être, individuellement, mais la réalité, c'est que c'est de la riposte. Mais à chaque fois qu'ils ont l'occasion de venir pleurer, de venir expliquer que les gens sont méchants, violents, dès lors qu'il y a une pétition contre leur venue quelque part ou qu'il y a trois personnes, trois clampins devant une de leur salle, ils crient au fascisme et les types se croient retournés dans les années 30. Donc, j'imagine que ceux qui regardent cette vidéo sont un peu éveillés et pas dans le sens du wokisme. Et je crois que c'est important de le rappeler que ces personnes-là sont d'une incohérence totale. Si demain, ils m'expliquaient que la violence totale devait exister, qu'ils étaient prêts à se battre jusqu'au bout, je serais contre, mais je me dirais qu'ils sont cohérents. Là, même pas. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Ils aiment bien se cacher derrière la police quand ce sont eux qui sont visés. Donc, maintenant, la météo de Stanislas Rigaud. Non, plus sérieusement. Je ne suis pas assez joli pour... L'ONU remplace les prénoms Fiona et Yann par Idriss et Farah dans la liste d'attributions au nom de tempête. Cette actualité qui peut paraître un peu anodine, met en évidence l'importance que peuvent parfois avoir les prénoms. vous êtes de ceux qui avaient, dans cette campagne présidentielle, eu une partie, on va dire, de vos propositions qui, justement, portaient sur le prénom et à dire que ça avait une importance dans le rapport qu'on avait au monde, le rapport qu'on avait aux autres, le rapport qu'on avait à notre citoyenneté et à notre pays. Mais je ne comprends plus. L'ONU change alors que la plupart des gens disaient que vous étiez fou et que le prénom ne servait à rien ? C'est important de le rappeler mais en effet, oui, le prénom a une importance. Moi, j'ai des amis qui sont enceintes ou qui ont été enceintes, qui ont accouché, etc. Au moment où elles choisissent le prénom, évidemment qu'elles le font en réfléchissant à ce qu'il va incarner, à ce qu'il va signifier dans l'esprit du couple, etc. Donc oui, le prénom a une signification, ça c'est évident. Et que c'est l'ONU, c'est cela ? Que l'ONU aille sur ce terrain-là, c'est évidemment quelque chose d'idéologique. dont l'ONU, c'est mondial, utiliser des prénoms qui viennent de différents continents. Pourquoi pas ? Moi, je n'aime pas la caricature mais qui remplace des prénoms plutôt occidentaux par des prénoms plutôt malgré bains. C'est Idris et Pharah. Voilà. C'est la preuve qu'il y a évidemment un combat idéologique qui est mené pour expliquer que globalement, il y a des changements de population majeure, que les occidentaux sont en train de se faire remplacer peu à peu. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, on a vu qu'il y avait en France, par exemple, plus de pratiquants musulmans des 18-59 ans que de catholiques. C'est-à-dire que les pratiquants au niveau des religions, c'est l'INSEE qui a sorti ça, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qui a sorti ça aujourd'hui ou hier, qui explique cela. Donc oui, il y a des changements démographiques énormes en ce moment qui sont en train de prendre le pas et notamment en Europe et ça s'incarne aujourd'hui par des décisions de l'ONU. Encore une fois, l'ONU reste une organisation mondiale donc on ne va pas faire les vierges et la rocher. Ils ouvrent un peu la boîte de Pandore. Mais exactement. Mais d'ailleurs, on le voit dans le débat actuel, on le voit dans les prénoms donnés dans certains départements, on le voit dans certains prénoms donnés à l'échelle nationale. On a le droit d'être contents de ça. C'est toujours la même chose avec la gauche. Qu'ils soient heureux qu'il y ait une créolisation comme ils l'appellent, qu'il y ait un métissage, qu'il y ait du multiculturalisme. Très bien. Au moins, accordons-nous sur cette chose-là qui est la suivante. Il y a un changement de population qui est en train de s'opérer dans ce pays. Certains sont pour. Très bien. Nous, avec Eric Zemm on fait partie de ceux qui s'y opposent en pensant que les sociétés multiculturelles à la fin peuvent devenir multiconflictuelles. Et il faut s'y opposer. Il faut en parler et que les gens en prennent conscience parce que parfois et c'est la méthode de nos adversaires, on a tendance à vouloir caricaturer ça en racisme, attaque, en tout genre là-dessus. Mais je crois que cet exemple-là qui n'est pas un exemple scientifique mais qui est un exemple idéologique est intéressant et que l'étude de l'INSEE qui vient de sortir notamment sur la question religieuse et la question des étrangers en France est intéressante et importante pour se rendre compte de la réalité identitaire du moment. Très bien. Il nous reste assez peu de temps. Petite question, les élections européennes arrivent en 2024. Alors, Team Marion ou Team Zemmour ? Team Rigot, non ? Non, c'est une blague. Évidemment, c'est une blague. Écoutez, tous les partis politiques n'ont pas la chance d'avoir deux personnes de cette qualité-là. Moi, j'ai eu la chance, j'ai la chance, pardon, de travailler avec Marion Maréchal et Eric Zemmour quasiment quotidiennement. ce sont deux personnes excellentes avec de grandes compétences qui ont à peu près la même ligne. Évidemment, il y a des débats de fonds mais globalement une ligne similaire. J'aime beaucoup les deux. Les deux seraient excellents et de toute façon, quoi qu'il arrive, et c'est important de le dire parce qu'on essaye, je vois le petit, je ne parle pas de votre question, il y a une petite musique pour essayer de faire croire qu'il y aurait une rivalité sur la tête de liste, etc. Première chose, c'est de ne pas du tout décider et deuxième chose, quoi qu'il arrive, Marion comme Éric Zemmour feront campagne ensemble. C'est-à-dire que si c'est Marion à la tête de liste, Éric Zemmour la soutiendra. Et à l'inverse, si Éric Zemmour est sur la liste et qu'il est tête de liste, Marion Maréchal sera sur la liste et l'aidera. Il n'y a pas même une petite rivalité entre les deux pour savoir qui sera tête de liste ? Aucune. Aucune, sincèrement. Et je vais vous dire, même pour être très sincère, ça dépendra du contexte politique qu'on fasse, des listes qui se mettront en place dans les différents états-majors politiques. Mais je vous assure en tout cas qu'ils feront campagne ensemble. Il n'y a pas de guerre d'égo entre Zemmour et Marion. Et d'ailleurs, pour personne, parce que l'intérêt numéro un de Reconquête, c'est de défendre ses idées pour défendre les Français et le pays. Deuxièmement, l'objectif, c'est que tout Reconquête puisse arriver à réaliser des situations électoraux intéressants pour justement porter ces dites idées. Franchement, la place des uns et des autres à la fin des fins, elle est peu importante. Franchement, si Marion est tête de liste et qu'elle réalise un beau score et qu'elle fait une très belle campagne, personne ne pourra pas dire que ce n'est pas grâce au travail d'Éric Zemmour en amont. Et inversement, si Éric Zemmour est tête de liste, on ne pourra pas enlever l'italité de Marion Maréchal derrière. Si je comprends bien, avant tout, c'est une équipe, le meilleur ira pour obtenir le meilleur score possible. Exactement. En petite conclusion, c'est vrai qu'au début, on parlait de ces personnes qui sont potentiellement démoralisées justement par le score qu'on peut dire comme étant décevant pour les gens qui ont voté pour Éric Zemmour. Certains ont un peu switché et ne croient plus en la politique. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là ? Que tout est politique, premièrement. La politique électorale. Non, non, mais bien sûr, mais justement que tout est politique. A savoir que si certains sont partis dans le milieu associatif, dans le milieu médiatique, dans l'entrepreneuriat, etc., je considère que c'est aussi de la politique. Donc, ils peuvent défendre leurs idées de cette façon-là. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est qu'électoralement parlant, il va falloir prendre des décisions. On ne peut pas se plaindre en permanence des personnes au pouvoir, de la NUPES, des coalitions d'extrême-gauche entre elles, etc., etc., si nous-mêmes, on n'est pas fichus d'aller aux urnes. Parce qu'on a le droit en permanence de critiquer, d'expliquer que les partis politiques sont nuls, que les stratégies des uns et des autres sont nulles. Mais pardon, si de son côté, on ne fait rien, à quoi bon ? Moi, il y a des personnes qui sont très virulentes à notre égard, je parle de gens à droite, sur notre stratégie, sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a incarné. Si elles sont elles-mêmes engagées et se donnent quotidiennement ou tout au long de l'année pour des combats politiques et pour le pays, il n'y a aucun souci. Mais ceux qui regardent le train passer en croisant les bras et en expliquant que le train est moche, moi, ça, ça me déplaît un petit peu plus. mais le message qu'il faut faire passer, surtout, je crois, c'est un message d'espoir parce que Éric Zemmour a levé quelque chose pour la campagne. Nos idées sont en train de progresser à vitesse grand V. Les idées de la droite française sur l'identité, l'immigration, sur la sécurité, mais également sur l'industrialisation du pays, sur la souveraineté du pays, sur la question écologique, On est en train de faire de grandes avancées et qu'il serait trop bête de s'arrêter en si bon chemin alors que nos idées peuvent arriver au pouvoir dans les prochaines années avec justement des personnalités, vous en avez parlé, comme Marion Maréchal, Éric Zemmour, etc. Ils sont beaucoup et c'est réjouissant de voir qu'il y a autant de personnalités aujourd'hui de droite dans le débat public aussi talentueuses qu'aujourd'hui. Très bien. Donc, d'après vous, reconquête n'est pas mort. En tout cas, merci et en tout cas, même à penser le bel avenir. C'est tout le mal qu'on se souhaite. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous remercie de nous avoir écoutés et merci à vous, c'est Nézé Stégo pour être venu. Merci à vous.